bonjour les versos nous sommes ici pour votre tirage du mois de novembre 2022 au y king nous sommes tombés sur l'hexagramme numéro 4 la folie juvénile mais entre temps j'ai retiré un autre y king donc c'est pas grave je connais pas à peu près par coeur donc folie juvénile mais il n'y a aucun il n'y a aucun mutant donc c'est assez stable je vais vous tirer les cartes c'est quoi la folie juvénile c'est quand on se retrouve perplexe face à une situation qu'est ce qu'il ya avant la folie juvénile il y à la genèse l'hexagramme numéro 3 vous commencez en five de pentacle mais la folie juvénile ne signifie pas que vous êtes fou cela veut dire que vous êtes perplexe dans la perplexité 7 de bâton avec du rouge à lèvres dessus la grande prêtresse le monde le 4 de pentacle à l'envers et l'ermite à l'envers vous venez de l'empereur à l'envers ce qui n'est pas étonnant avec le tirage de la dernière fois il ya trop de cartes je vais pas vous faire une petite histoire parce que ça va durer une heure donc on a l'empereur à l'envers avec le 8 d'épée vous allez vers le 4 de bâton à l'envers à prendre à couper du bois tout seul c'est bien bon alors vous venez de l'empereur à l'envers normal avec le jeu qu'on a eu la dernière fois comme je disais pourquoi parce que l'empereur à l'envers c'est soit quelqu'un qui fait preuve qu'il y a parce qu'on dit d'où vous venez qui a fait preuve d'un petit peu trop de de confiance en lui quelqu'un qui a bon je dis lui parce que c'est plutôt une vibe masculine on va dire c'est quelqu'un qui a fait qui s'est heurté finalement à à une forme d'impatience et d'autoritarisme donc l'empereur à l'envers n'est pas toujours autoritariste d'ailleurs j'ai dû vous le dire dans le dernier tirage c'était pas terrible mais le mois dernier c'était pas terrible pour tout le monde c'était décevant là ce mois ci ça va mieux comment dire l'empereur qu'il soit à l'endroit ou à l'envers a toujours ce qu'il faut c'est à dire il a les moyens il a les possibilités mais à l'envers il sait pas exactement avec qui contre qui se battre avec qui se battre il sait plus qui sont ses alliés et du coup en fait c'est pas le moment pour lui de s'étendre il comprend pas il faut savoir que l'empereur il s'étend c'est c'est son principe c'est de s'étendre de conquérir à l'envers il veut continuer à le faire alors que c'est pas le moment voilà à l'inverse du du pape c'est le pouvoir temporel et non pas le pouvoir spirituel or le l'empereur à l'envers veut aussi pour voir spirituel il veut influencer alors qu'on n'est pas censé vouloir exercer de l'influence quand on est empereur on n'a pas besoin un claquement de doigts et tout se règle quoi et là non il ya un problème il y a eu un petit problème dans ce sens c'est à dire que vous n'avez pas réussi à convaincre autour de vous ou un truc dans le genre j'étais le moment d'aller de l'avant mais vous commencez en 5 de pentacle donc 5 de pentacle bon ben je ne me ferai plus armoire armoire égale avoir j'ai misé sur les mauvais chevaux je me retrouve un petit peu au dépourvu ça veut pas dire que vous n'avez plus de sous mais en gros comme certaines personnes ne vous ont pas n'ont pas tenu leurs promesses ben vous pouvez pas non plus tenir les vôtres auprès d'autres personnes c'est un petit peu le serpent un cercle vicieux quoi le serpent qui tourne un peu la queue et c'est intérieurement vous voulez vous libérer de ça avec le foolish man vous voulez sortir de de cet état de fait c'est à dire aller stop ça suffit je ne veux plus me retrouver dans des dans des situations où je suis le dandons de la farce où je mets d'autres gens dans dans cette impression qu'ils sont les dandons de la farce tant mieux les versos peut-être tant parce que moi des versos qui m'ont qui m'ont fait à l'envers ce prétexte que on leur avait fait à l'envers avant moi j'en ai connu plein donc ah c'est pas de ma faute c'est parce que macha m'avait promis que et boum ah ouais ah 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 moi je vous le dis moi les versos pfff oui oui t'as raison retourne à la maternelle petit c'est dur hein mais bon c'est dur avec tous les signes mais là le mot dernier c'était pas cool hein enfin on voyait quand même vous insistiez vous insistiez vous étiez quand même hyper dans le j'ai raison 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 c'était ça le mot dernier j'ai raison j'ai raison mais ouais mais vous avez peut-être raison mais bah tant pis pour vous hein j'ai envie de dire si la seule chose qui vous importe c'est d'avoir raison bon en tout cas moi aussi ça va mieux hein on se rassure on se rassure foolish man donc ça c'est à l'intérieur à l'extérieur il voit peu à l'extérieur c'est le monde nouveau nouvelle page nouveau cycle entre guillemets nouvel épanouissement bon en même temps après à 5 de pantac oui je me ferai plus armoire c'est compréhensif mais voilà vous devez prendre beaucoup sur vous la force à l'envers intérieurement vous avez quand même deux majeurs intérieurement donc c'est quand même un moi important intérieurement vous vous maîtrisez énormément la force à l'envers c'est quand c'est pas l'extérieur qu'on apprivoise ou qu'on doit apprivoiser c'est soi même quittant vers le seven of wands lord of valor il ya quelque chose que vous défendez bec et ongles et visiblement c'est un projet parce qu'on a le 4 de deniers un projet qui s'est rapporté de la monnaie et ouais intérieurement par contre c'est lord of oppression vous défendez vous avez peur de vous faire voler vous avez il n'y a pas beaucoup de peur non il n'y a pas de peur vous défendez pour ne pas vous faire piquer des idées ou voler vous défendez j'ai plus l'impression que c'est du matériel que enfin bon bref mais par contre ça tend vers le 4 de pentacle à l'envers et 4 de pentacle à l'envers il est là pour vous dire et oh quand même là tu es un peu radin quoi c'est à dire ne tombe pas dans les extrêmes n'oublions pas que le 4 de pentacle à l'envers mène au 5 de pentacle sauf que vous commencez par 5 de pentacle et après vous faites vous rétrogradez vous êtes en marche arrière 4 de pentacle à l'envers il ya une forte rétention c'est à dire non je ne veux pas partager non je ne veux pas normal si vous êtes passé par le 5 de deniers mais en même temps c'est comme si vous étiez un petit peu obligé de donner quand même pas qu'on pour ne pas révéler les aspects fâcheux et avec ce 10 de bâton on vous conseille en plus de déléguer donc déléguer on délègue pas gratuitement malheureusement c'est à dire que si vous demandez à d'autres de faire les choses à votre place ben faut qu'il y ait une contrepartie et je pense que ça ça bug encore intérieurement 9 de coupe vous arrivez en tout cas à vous décharger de quelque chose parce que après ce 10 de bâton on a ce 9 de coupe donc soit vous faites de la pure rétention monétaire je retire une carte queen of wands soit vous parvenez à vous démerder tout seul que je vous souhaite dans une histoire et donc à ne pas avoir besoin de déléguer et que cela contribue à une forme de complétude ben oui si vous faites par vous même vous n'avez pas besoin de payer d'autres gens enfin il y a quelque chose de cet ordre c'est comme si vous faisiez exactement l'inverse de ce que vous avez fait au mois d'octobre c'est à dire plutôt que de vouloir réquisitionner tout le monde parce que vous avez la meilleure idée du siècle vous mettiez vous par vous même cette idée en pratique et ben oui parce qu'il y a quand même une idée de avec la grande prêtresse de je sache j'ai le sachoir c'est moi qui sais cette idée que vous aviez déjà depuis quelque temps peut-être le mois d'avant peut-être encore avant j'ai l'impression que vous y tenez c'est dur comme fer il y a quelque chose que vous ne lâchez pas et la grande prêtresse vous met en position de réceptivité plutôt qu'en position de d'attaque j'ai envie de dire et de et de pure action là vous êtes en mode de pure réception vous voulez recevoir les bons enseignements en plus avec cet ermite en dessous mais par contre vous n'êtes pas encore en mesure de de comprendre exactement tout ce que vous recevez ça veut dire que vous êtes un idiot ou une idiote ça veut juste dire que vous n'êtes pas encore en mesure de partager avec avec autrui ce que la situation vous a enseigné ça veut pas dire que vous ne pourrez pas par la suite c'est la folie juvénile c'est se retrouver devant une se retrouver perplexe devant en général un gouffre ou une montagne bah comme le fou là on vient de le fou le fou d'ailleurs c'est ça la folie juvénile c'est le fou il se retrouve devant un gouffre mais il s'en fout il va sauter intérieurement vous êtes comme ça mais extérieurement ben donc intérieurement vous êtes le jeune fou et extérieurement vous devez être le sage mais vous ne l'êtes pas encore c'est à dire que le fou c'est un un hexagramme un petit peu ambigu c'est à dire qu'on peut être aussi bien le jeune fou que le sage on peut être les deux à la fois et c'est la même substance c'est à dire que le sage avant d'être sage il a fallu être fou pour obtenir l'expérience et vous tendez vers le 4 de bâton c'est à dire je ne veux me parfaire avant de avant de partager avec autrui mon savoir mes compétences et ma joie de vivre vous pire c'est quand même vachement mieux que le mois dernier alors nous avons demandé si les trois cartes pour chaque dizaine indolence et procrastination ah ben tu m'étonnes si tu passes si t'es passé par le 5 de pentacle t'as plus trop envie de t'investir pour pour le monde entier mais cela dit si vous allez vers le monde c'est aussi une forme de bon ben je m'abandonne c'est pas forcément mauvais l'indolence ça peut aussi permettre de de se remettre en mode de disponibilité Griménir équilibre des contraires deuxième période bah oui vous voulez défendre votre machin votre biftec quelque part et en même temps vous en occupez vous même sans dépendre des autres hop hop ah et éminir l'esprit du feu ah oui je vous l'ai pas dit intérieurement vous avez la reine de bâton c'est à dire qu'intérieurement vous reprenez de l'énergie même si vous pouvez pas en faire grand chose c'est quand même une très bonne nouvelle l'ermite aussi et la grande prêtresse c'est à dire que vous ce feu est en train de revivre en vous il n'est pas encore vraiment visible à l'extérieur mais vous prenez cette étape de réceptivité que vous allez prendre que vous prenez dans votre vie vous permet de développer le feu en dote dac nous avons mode gude la gardienne de gjal arbru que nous avons sorti pas mal ces temps-ci ah et elle je vais en tirer une autre de dac c'est de là que vous venez j'ai l'impression et d'arri conflit derrière le masque alors conflit derrière le masque et bah oui c'est pour ça que vous ne pouvez pas encore enverser ce 4 de bâton tant que vous êtes masqué tant que vous êtes vous ne vous êtes pas retrouvé entièrement vous même tant que vous êtes encore en réceptivité il n'est pas encore encore aisé de conclure quoi que ce soit avec autrui ce masque ce masque cache je pense cette période de perplexité dont nous parle le licking donc l'envie est là de pouvoir partager avec les autres quelque chose est en train de poindre le feu est en train de renaître en vous en quelque sorte mais avec ce masque ce ne sera pas vraiment possible et vous le savez je pense que voilà décembre janvier ce sera plus aidé pour vous de vous remettre à à partager votre être de manière beaucoup plus profonde avec autrui il faut d'une part tenir à vos idées sans sans trop compter sur autrui et avant tout sur vous même pour les mettre en pratique c'est qu'après que ce sera aisé de partager ces richesses d'une manière correcte tout ne doit pas venir de vous et tout ne doit pas venir des autres il faut trouver un équilibre sur ce je vous dis armoire à bientôt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti